Thierry Mariani, vous êtes député UMP de Vaucluse. Vous aviez déjà rencontré Marine Le Pen ? Non. Eh bien c'est fait. Allez-y. Écoutez, je vous ai écouté attentivement depuis une demi-heure. Je crois que vous présentez effectivement une image renouvelée, plus fraîche, ce sont vos propos il y a quelques minutes, du Front National. Mais je cherche un peu le changement de discours. Je cherche un peu le changement de discours parce que je crois qu'aujourd'hui la situation a complètement changé depuis six mois. La cohabitation est finie. Il y a un nouveau gouvernement qui met en place une politique radicalement différente de la politique précédente. Et vous me permettrez de dire deux choses. C'est qu'aujourd'hui les préoccupations des Français à mon avis sont au premier rang. J'en prends des quatre exemples très brièvement en matière de sécurité. En matière de sécurité, je crois qu'avec les projets de loi présentés par Nicolas Sarkozy il y a quelques mois et d'autre part dans quelques semaines, eh bien contrairement à ce que vous avez dit, ce sont des problèmes très concrets. Je veux dire, quand on parle des problèmes de prostitution, des problèmes de hauts d'immeubles, quand on parle des problèmes de genre du voyage ou d'autres problèmes, ce sont des problèmes qui parlement n'étaient pas réglés par la loi. Excusez-moi, je prends un exemple de genre du voyage qui est un... Aujourd'hui quand le ministre dit s'il y a des problèmes avérés, on peut envisager la saisie de véhicules, la loi actuelle ne le permet pas. Vous reconnaîtrez que là quand même c'est une avancée intéressante qui est proposée par la loi. Tout à fait. Donc en matière de sécurité, je pense qu'aujourd'hui il y a une réelle avancée faite par ce gouvernement avec une loi équilibrée qui est ni anti-jeune. Là-dessus je vous rejoins, les jeunes ne sont pas tous des délinquants, loin de là, mais il y a une partie effectivement qu'il faut reprimer. Et aussi, je vous le dis tout de suite, une loi qui est ni anti-pauvre. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre aujourd'hui ? Comme Nicolas Sarkozy le disait, un pauvre c'est quelqu'un qui n'a personne pour le protéger. Et son seul recours, son seul rempart, c'est la loi et c'est l'État. Et au contraire, quand les voitures brûlent à Strasbourg, c'est plus souvent les pauvres qui sont touchés que les gens qui ont des moyens. Donc un gouvernement qui a changé complètement sa politique en matière de sécurité. Sarkozy, ce n'est pas vaillant. Un gouvernement qui a changé complètement sa politique en matière de justice. Je vous suis tout à fait pour être un élu de terrain sur les problèmes de justice. À Carpentras, 22 000 affaires l'année dernière pour 3 magistrats du parquet. 5% du budget de l'État sont donnés à la justice. Si on ne donne pas une vraie priorité à la justice, ça ne sert à rien de voter des voix sur la sécurité. Et je trouve que justement, ce gouvernement, dès l'été, avec les lois votées à l'initiative de Dominique Perben, a pris le problème à bras-le-corps pour former de nouveaux magistrats et faire en sorte que cette justice fonctionne mieux. On pourrait peut-être laisser Marine Le Pen riposter parce que là, on passe d'un monologue à l'autre. Nouvelle déclaration de politique générale. Alors je laisse à Marine Le Pen avec plaisir répondre. Sur ces deux points, Madame Le Pen. Monsieur Mariani, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites à l'UMP ? Je suis très bien à l'UMP. Moi j'en ai vu que... Parce que vous êtes tellement proche, quels que soient les domaines d'ailleurs, des options du Front National, que parfois je me demande ce que vous avez en commun avec M. Gégaud et M. Dousteblasine. Donc vous ne pouvez tout de même pas ignorer l'existence. Quand j'entends votre ami Jacques Bampard-Orange, j'ai l'impression d'être un gauchiste complet. Je vous ai apporté un petit... Regardez, vous êtes tellement proche de nous que je vous ai apporté un petit bulletin d'adé. C'est très gentil, mais je vous le laisse volontiers. Je vous laisse le soigneur. Je vous le laisse volontiers.